Salut à tous ! Est-ce que votre intestin se porte bien ou rencontre-t-il des problèmes ? Aujourd'hui, nous allons parler des 7 signes d'alerte du cancer colorectal et pourquoi il est crucial d'en savoir plus sur ce type de cancer. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du troisième cancer le plus courant et du deuxième le plus mortel. Environ 10% des décès par cancer sont dus à cette maladie. Alors, restez avec nous pour en savoir plus. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première, nous aborderons les signes et symptômes du cancer du côlon, ce que vous pouvez voir ou ressentir, indiquant quelque chose d'anormal, les signes d'alerte. Dans la seconde partie, que je considère comme la plus importante, nous parlerons de la prévention. Nous discuterons des mesures que vous pouvez prendre pour réduire vos risques, des habitudes à adopter, et des aliments à privilégier pour éviter cette maladie. Nous aborderons également les polypes et pourquoi le cancer colorectal est en hausse chez les moins de 50 ans. Cette vidéo sera très complète, alors restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Commençons. Quels sont les 7 signes d'alerte à rechercher qui pourraient indiquer un problème avec votre intestin ? Symptômes 7, changement dans les habitudes intestinales. Il est crucial de connaître vos habitudes intestinales. Certaines personnes vont aux toilettes juste après le petit-déjeuner, d'autres 2 ou 3 fois par jour, et d'autres encore 2 ou 3 fois par semaine. Quelle est votre habitude intestinale ? Si vous remarquez des changements dans vos selles, soyez attentifs. Les changements intestinaux sont courants, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas alarmants. Cependant, s'ils persistent ou s'aggravent, consultez un médecin. Environ 65% des personnes atteintes d'un cancer du côlon ont des changements dans leurs habitudes intestinales. Ces changements peuvent varier d'une personne à l'autre et dépendent de l'emplacement, de la taille et du stade de la tumeur. Les selles peuvent changer de consistance, de couleur, et les personnes touchées peuvent commencer à aller aux toilettes plus souvent ou, dans certains cas, beaucoup moins souvent. Le principal changement est que la personne commence à avoir plus de diarrhée, puis devient constipée, et a à nouveau de la diarrhée. Soyez vigilant à tout changement majeur dans les habitudes intestinales. Le sixième symptôme est le sang dans les selles. C'est pourquoi il est crucial de prêter attention à vos selles et de ne pas les ignorer. Quel type de saignement devez-vous surveiller ? Le gros intestin est divisé en plusieurs parties, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde, suivi du rectum et de l'anus. Le côté droit du côlon a une particularité. Il est plus grand et ses selles sont liquides parce que l'une des fonctions du côlon est d'absorber l'eau qui se mélange aux selles. Donc, si la tumeur est du côté droit, dans le côlon ascendant, nous n'avons généralement pas de symptômes d'obstruction. La tumeur peut saigner davantage, ce qui peut entraîner une anémie ou un changement de couleur des selles, devenant noir comme du goudron, ce que nous appelons une méléna, qui a une odeur très forte. Du côté gauche, le côlon descendant et le côlon sigmoïde sont plus petits et les selles sont mieux formées. De ce côté, il peut y avoir un saignement vif qui coule dans la cuvette après une selle ou même lorsque vous vous essuyez avec du papier toilette. Bien sûr, d'autres choses peuvent causer cela, comme les hémorroïdes, les fissures anales, ou même manger des betteraves et faire rougir vos selles, mais il est crucial de s'assurer que ce n'est rien de grave. Vous ne devez pas penser que le saignement est simplement dû à vos hémorroïdes. Le saignement peut se produire à différents degrés, de petites quantités de sang dans les selles à un saignement sévère. Et pourquoi cela causerait-il du sang dans les selles ? Parce que la tumeur s'est ulcérée, un vaisseau sanguin qui alimente la tumeur à saigner, une plaie s'est développée dans votre intestin, où vous avez tellement poussé que vous avez augmenté la pression sur la paroi intestinale et saignée. Je le répète, du sang dans les selles doit être investigué. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer du côlon, mais il est toujours bon de vérifier auprès de votre médecin. Symptôme 5 Douleurs abdominales Si vous n'avez jamais eu de douleurs abdominales auparavant et que maintenant vous ressentez des crampes sévères qui disparaissent et reviennent encore et encore, ou même des douleurs lors de la défécation, ce qui se produit lorsque la tumeur affecte une partie du rectum, demandez de l'aide. Cela peut être un excès de gaz, vous avez peut-être changé de régime alimentaire, vous mangez peut-être beaucoup de fibres, mais si vous n'avez fait aucune de ces choses et que votre douleur ne disparaît pas, consultez un médecin car cela pourrait être un symptôme du cancer du côlon. Symptôme numéro 4 Fatigue et lassitude Ce n'est pas la fatigue et la lassitude parce que vous avez mal dormi, c'est une fatigue plus longue, deux semaines, un mois. Dans le cancer du côlon, cette fatigue peut être due à une anémie cachée. Comme je l'ai dit, la tumeur peut saigner lentement et vous devenez anémique, vous mangez bien et vous avez une anémie fériprive que vous devez vérifier. L'une des principales causes d'anémie sans cause évidente est le cancer colorectal. Les cellules cancéreuses utilisent beaucoup d'énergie parce qu'elles doivent se diviser rapidement. Cela peut causer de la fatigue et épuiser vos nutriments, contribuant à la fatigue et à la lassitude chronique. Alors ne négligez pas ce symptôme. Symptôme 3 Ballonnement Les ballonnements abdominaux ou l'enflure peuvent être un symptôme courant du cancer du côlon. Il y a plusieurs raisons à cela. Cela pourrait être parce que la tumeur bloque partiellement ou complètement l'intestin, ce qui peut entraîner une accumulation de gaz et de sel. De plus, la tumeur peut bloquer le passage des aliments et des liquides, ce qui peut également causer des ballonnements, et cet excès de gaz peut causer des douleurs abdominales semblables à des coliques. Il est donc préférable de ne pas le négliger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer des ballonnements et des douleurs abdominales, mais il est toujours préférable de consulter un médecin si vous avez ces ballonnements inhabituels ou fréquents. Symptôme 2 Perte de poids inexpliquée Maintenant, si vous êtes au régime et que vous avez perdu du poids, c'est normal. Je parle de perte de poids inexpliquée. Vous pesiez 70 kg et maintenant vous en pesez 65 ou 63. Il n'y a pas de changement dans ce que vous mangez, vous n'êtes pas déprimé, et vous ne faites pas plus d'exercice qu'avant. La perte de poids due au cancer colorectal peut se produire pour plusieurs raisons, l'une étant que la tumeur peut altérer la capacité d'absorber les nutriments et les calories comme un verre qui aspire tout. Mais la tumeur peut également produire certaines cytokines, telles que le TNF-alpha, les interleukines 1 et 6, qui peuvent supprimer l'appétit et vous faire perdre du poids. La tumeur peut également augmenter les dépenses énergétiques du corps, vous faisant ainsi perdre de la masse musculaire ainsi que de la graisse. La tumeur peut également obstruer le passage intestinal, provoquant des nausées et des vomissements. Et le symptôme le plus important, le premier symptôme, le sentiment que vos intestins n'ont pas complètement vidé. C'est ce que nous appelons l'athénisme. Mais d'abord, allez aimer la vidéo, car plus de gens aiment la vidéo, plus YouTube la distribuera à des personnes qui n'ont pas accès aux médecins ou aux hôpitaux. De plus, partagez la vidéo avec vos amis et votre famille. De nombreuses vies peuvent être sauvées avec votre aide. Alors ne soyez pas timide, partagez-la. Vous allez aux toilettes et même après avoir terminé, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de bloqué là-dedans, que tout n'est pas sorti et que vous devez retourner aux toilettes. Donc, la ténisme est cette sensation inconfortable d'évacuation incomplète, même après une évacuation intestinale complète, même lorsqu'il ne reste rien dans l'intestin à évacuer. Ce sentiment d'évacuation incomplète est un symptôme courant du cancer du côlon. Cela est dû au fait que la tumeur peut bloquer partiellement ou complètement l'intestin, donnant l'impression qu'il y a des selles là où se trouve en réalité la tumeur. Lorsque cela se produit, la forme des selles peut changer. Elles deviennent plus minces, en forme de ruban, et cela parce que les selles passent à travers le milieu de la tumeur, créant cette étrange apparence en forme de ruban. Mais très important, de nombreuses personnes atteintes d'un cancer du côlon n'ont aucun symptôme au premier stade de la maladie, donc ne pas avoir de symptômes est bien, mais vous devriez connaître les facteurs de risque et évaluer si vous devriez ou non passer un dépistage du cancer colorectal pour voir si vous avez des polypes. Quels sont les polypes colorectaux ? Le cancer colorectal se développe à partir de certains polypes qui tapissent la paroi du côlon appelée la muqueuse. Lorsque ces cellules muqueuses mutent, elles peuvent devenir des polypes colorectaux. La plupart des polypes ne deviennent pas cancéreux, mais avec le temps, ils peuvent le devenir. Certains polypes peuvent devenir cancéreux. Il faut généralement environ 10 ans à un polype pour devenir cancéreux s'il n'est pas détecté et retiré. Quels sont les facteurs de risque du cancer du côlon et pourquoi augmente-t-il chez les jeunes ? Comme la plupart des maladies, le cancer du côlon a plusieurs facteurs. Premièrement, l'âge. À mesure que nous vieillissons, nos défenses s'affaiblissent. Un polype dormant avec un système immunitaire affaibli peut devenir cancéreux. Deuxièmement, les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. L'inflammation de l'intestin augmente le risque, et beaucoup. Un patient sur 5 a une chance de développer un cancer colorectal. Troisièmement, les syndromes génétiques tels que le syndrome de Lynch, qui présente un risque élevé de cancer colorectal ou la polypose adénomateuse familiale, qui est une maladie à plusieurs stades qui augmente également le risque de cancer colorectal. Et je soulignerai également les antécédents familiaux de cancer colorectal. Père, mère, frère, quelqu'un de proche, si vous avez eu un cancer colorectal, vous devriez vous inquiéter. Quatrièmement, les personnes plus grandes, cela augmente également le risque. Donc, les personnes plus grandes ont plus de chances de développer un cancer du côlon. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas changer. Et quels sont les facteurs de risque sous votre contrôle que vous pouvez changer ? Les cigarettes. Les cigarettes n'augmentent pas seulement le cancer du poumon. Elles augmentent également les cancers de l'estomac, du côlon, de la bouche, de la vessie, et de nombreux autres cancers. L'alcool augmente également le risque de cancer colorectal, le mode de vie sédentaire. Nous devons faire de l'exercice. Les régimes pauvres en fruits et légumes, donc pauvres en fibres. Surtout les aliments ultra-transformés, qui sont non seulement pauvres en fibres, mais riches en produits chimiques que vous pouvez à peine lire. Cela augmentera la durée de conservation. Mais d'un autre côté, cela diminuera votre santé. Un régime riche en viande transformée tel que le salami, le jambon, la dinde, la mortadelle, les saucisses, le bacon, les saucisses, tout ce que personne n'aime, mais aussi trop de viande rouge et de graisse saturée. Alors pourquoi le cancer du colon augmente-t-il autant chez les jeunes, tellement que la Société Américaine de Médecine Préventive a abaissé l'âge auquel les coloscopies doivent être commencées de 55 à 45 ans pour les personnes à risque intermédiaire. C'est simplement parce qu'ils mangent mal. Trop de nourriture industrialisée, pas assez de vraie nourriture, trop de personnes sédentaires, en surpoids et l'obésité ont beaucoup augmenté. Alors comment pouvez-vous vous protéger contre le cancer du colon ? 7 conseils et le dernier et le plus important. Alors restez jusqu'à la fin. Premier conseil, buvez beaucoup de liquide, surtout de l'eau. Lorsque vous êtes hydraté, vos intestins fonctionnent mieux. Évitez la constipation. Cela aide à réduire le temps que vos sels et les toxines passent en contact avec la paroi de votre colon. Mon deuxième conseil est de manger beaucoup de fruits et légumes qui contiennent des fibres et des antioxydants. Les fibres, comme l'eau, accélèrent les sels et réduisent le temps qu'elles passent en contact avec la paroi. Cela améliore également la flore intestinale. Bien sûr, vous devriez également réduire votre consommation de viande rouge. Oui, vous pouvez en manger, mais évitez l'excès, surtout les viandes transformées, qui sont riches en sodium. Troisième conseil, consommez des épices et des aliments qui sont des anti-inflammatoires naturels, comme le curcuma et la cannelle. Quatrième conseil, buvez du lait et des produits laitiers. Ah, mais le lait n'est-il pas inflammatoire ? Les dernières preuves disent non, le lait n'est pas inflammatoire. En fait, il existe des recherches solides qui disent que le lait provenant de yaourt, de fromage cottage et de fromage protège contre le cancer du côlon. Bien sûr, si vous êtes intolérant au lactose ou allergique aux protéines du lait, il vaut mieux l'éviter, n'est-ce pas ? Mais en principe, le lait prévient. Cinquième conseil, faites de l'exercice, ne restez pas immobile. L'exercice régule vos hormones, insuline, estrogène, réduit l'inflammation dans le corps, peut maintenir votre poids aussi sain que possible, réduit votre stress, tout cela aide à prévenir le cancer. sixième conseil, évitez l'alcool et le tabac. Et septième conseil, et le plus important, faites-vous examiner. Au minimum, faites tester vos selles pour du sang occulte. Vous pouvez détecter des traces de sang mélangé au sel que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Mais si vous avez plus de 45 ans et un risque intermédiaire, il serait plus intéressant de passer une coloscopie. Pourquoi un risque intermédiaire ? Parce que c'est un risque élevé. Les personnes qui ont des antécédents familiaux de cancer colorectal, qui ont le syndrome de Lynch et d'autres, doivent être dépistées plus tôt. La différence avec d'autres méthodes de dépistage est que vous pouvez trouver un polype et le retirer avant qu'il ne devienne une tumeur. C'est différent de la mammographie, où vous découvrez que vous avez un cancer. Pas ici. Vous pouvez le trouver avant qu'il ne devienne un cancer, puis il est retiré et vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qu'une coloscopie ? Préparez-vous. C'est la partie la plus ennuyeuse du test. Vous devez nettoyer tout l'intestin. Il ne peut y avoir aucune trace de sel. Vous devez donc prendre des laxatifs. Vous devez aller aux toilettes beaucoup jusqu'à ce qu'il ne reste rien dans l'intestin. Vais-je ressentir quelque chose pendant le test ? Non, car vous serez sédaté pour rendre cela plus confortable. Le médecin insérera un tube mince éclairé par votre anus avec une caméra à l'extrémité pour examiner votre rectum et votre colon. Si un polype est trouvé, le médecin le retirera et l'enverra pour une anatomie pathologique. Ou s'il y a une tumeur plus grande, il peut faire une biopsie et l'envoyer pour des tests. Combien de temps dure une coloscopie ? Entre 30 et 60 minutes. Encore une fois, la coloscopie est un test important car vous pouvez attraper des polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit, c'est pour sensibiliser. La rentabilité de la coloscopie est extrêmement élevée. C'est pourquoi les pays riches où tout est fait à la lettre a des slages de la première coloscopie à 45 ans. Parce que cela sauve des vies, la vie de quelqu'un que vous connaissez ou la vôtre. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez, partagez et commentez ci-dessous. Si vous voulez soutenir cette chaîne et son contenu, veuillez vous abonner. Il est important de sensibiliser le plus de personnes possible à ces informations car plus de personnes sensibilisées, plus de vies peuvent être sauvées. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.